C'est une petite ville de Stansted, qui est donc une ville frontalière, puisqu'elle est à la fois aux Etats-Unis et au Canada. Et sur cette frontière, il y a ce théâtre qui, lui, est traversé physiquement également par la frontière. Et quand, il y a quelques mois, j'ai voulu aborder ce sujet de la frontière, c'est vraiment la première chose qui est revenue avant tout. C'est ce théâtre, ce bâti qui porte les stigmates du ridicule de la frontière, en même temps de la beauté d'une frontière. Parce que le spectacle n'a pas vertu à être une critique de cette chose-là, au contraire, à créer toujours cette notion de trouble. Parce que si on lit des ouvrages aujourd'hui de philosophes comme Debray, par exemple, son Éloge des frontières, il y a des choses tout à fait intéressantes, un philosophe de gauche, mais dont la pensée a été quand même récupérée par Nicolas Sarkozy, quand il a eu pour idée de fermer certaines frontières. Alors que ce que voulait dire Debray, c'est que la frontière, c'est une peau, c'est une porte. Si on ouvre la porte, il y a une notion d'accueil qui est intégrée à cette notion de frontière. Et c'est dans ça que c'est une pensée intéressante. Le projet, il est construit à partir de ce théâtre et à partir de cette notion d'accueil, puisque c'est un lieu de porosité entre les États-Unis et le Canada. C'est un lieu dans lequel, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de visa pour aller aux États-Unis et qui rencontrent, ce qui nous est arrivé d'ailleurs, leur fille, par exemple, qui fait ses études aux États-Unis. Mais par ce théâtre, et dans le théâtre, il se retrouve après trois ans de silence, par exemple. Mais aujourd'hui, depuis l'élection de Trump, les choses ont bien changé. Et ce spectacle touche aussi à cette transformation progressive depuis le 11 septembre 2001. C'est une odyssée dans la mesure où j'ai voulu travailler sur une construction non linéaire au niveau de la chronologie des événements. C'est-à-dire que c'est plutôt une projection fantasmatique de cette idée de frontière à partir d'un élément moteur qui est le tracé, en 1792, de cette frontière-là, par deux arpenteurs qui étaient ivres. Thomas Valentine et John Collins, c'était deux arpenteurs. L'un venait de l'État de New York et l'autre de la Nouvelle-France. Et ils avaient pour mission, effectivement, de tracer cette frontière entre les États-Unis et le Québec. De fait, la frontière qui existe aujourd'hui est une frontière qui est fausse parce qu'elle devait être exactement sur le 45e parallèle et elle n'est pas sur le 45e parallèle. Ils ont dévié de 300 mètres. Donc la construction actuelle de la frontière est une construction qui est due au vertige et aux vapeurs de l'alcool. Donc ça, c'était intéressant. Et après, dans la narration, je dis « Odyssée » parce qu'on se projette à la fois dans le Texas, à la fois au Pakistan, à la fois dans une géographie intime. Il y aurait un premier axe qui est un axe purement théâtral, chose que je n'ai pas jamais, que j'ai peu touché jusqu'à présent avec un texte que j'ai écrit en anglais puisque nous nous exprimons en anglais dans ce spectacle-là. Il est traduit avec un système de production simultané. Donc les acteurs parlent anglais. Il y a un axe qui est performatif. Dans le projet, il y a une performeuse qui s'appelle Catherine Fromand qui fait un travail sur le corps. Donc cette notion du corps en vis-à-vis de la frontière, il est intéressant aussi dans ce travail-là. Et puis il y a un travail filmique qu'on retrouve dans un précédent boulot que j'avais fait qui s'appelait « Loïros », un hypercycle berlinois, dans lequel j'avais travaillé deux symphonies de Philippe Glasse. Et pour une de ces symphonies, j'avais fait un film à Berlin. Et là, il se trouve que le troisième motif de ce projet triaxial est un film qui dure 25 minutes, qui est un docu-fiction sur la ville de Stansted et sur le théâtre. Et finalement, ce film rassemble un peu comme un motif les pièces d'un puzzle qu'on aura jeté au préalable sur le plateau et vers lequel le public va sensiblement faire son travail de public. C'est-à-dire que les spectateurs sont très intelligents et vont faire le rapport évidemment entre ce qui s'est construit progressivement sur leurs yeux dans un geste de théâtralité ou de performance et ce que le film ensuite rapporte comme événement motif à l'ensemble de ce puzzle en construction. La chose dont je suis souci aussi au théâtre, c'est comment on invente une forme, comment on invente une langue. Je trouve que l'endroit du théâtre, c'est un endroit où on peut encore se sentir relativement libre, même si c'est très difficile dans ce contexte économique, pour expérimenter des formes qui ne soient pas en adéquation, par exemple avec des formes strictement reconnues par le cinéma ou le film ou la télévision. On est dans des formes peut-être où le spectateur est un peu plus actif, il est un peu plus au travail et de fait, il construit lui aussi le spectacle et c'est ce qui fait me dire que c'est un endroit que j'aime parce que c'est un endroit dans lequel finalement, même si on est tous différents, on arrive à se rassembler sur des propositions qui, au-delà de sa propre résonance, peuvent aussi provoquer chez chacun d'entre nous des résonances un peu différentes en fonction de son propre vécu et de son propre trouble. C'est ça, c'est ça, c'est ça.